L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut exporter les résultats d'une enquête de satisfaction avec le logiciel sondage sur Odoo. Donc là je vais retourner à mon sondage et au lieu de faire voir les résultats, je vais cliquer ici sur les 44 réponses qui m'ont été données. Ensuite ici je vois l'ensemble des enquêtes et en fait ici il m'a affiché ceux qui sont achevés. C'est à dire que si des gens sont en cours ou ils ont abandonné avant la fin, ils ne sont pas par défaut dans mon export. Donc je peux ici si j'enlève achevé, vous voyez j'ai toutes les choses qui sont encore en cours. Donc là je vais remettre le filtre achevé parce que c'est cela qui m'intéresse. Ensuite je vais tous les sélectionner et je peux ici dans actions, exporter les résultats. Alors vous pouvez faire imprimer mais ça n'a pas un grand intérêt. Imprimer ça va vous imprimer cette liste là, donc je ne vois pas bien à quoi ça peut servir. Par contre exporter, là vous allez exporter dans un format XLS ou CSV. XLS c'est Excel donc ça s'ouvre avec LibreOffice par exemple. CSV c'est un format texte avec des séparateurs donc ça aussi ça s'ouvrira facilement avec un tableur. Moi je vais rester sur CSV parce que je n'utilise pas Excel. Ensuite et bien là par défaut voilà ce qu'il va vous donner, c'est à dire le contenu là des colonnes qui sont en dessous dans votre tableau. Donc là il peut y avoir des choses que vous ne souhaitez pas garder, par exemple le nom du sondage. A priori ça n'a pas d'intérêt puisque c'est le même sondage pour tout le monde, donc ça vous pouvez le mettre à la poubelle. Et puis vous pouvez ajouter tout un tas de champs qui peuvent vous intéresser. Par exemple la nom affiché. Donc il faut venir ici. Alors moi il y a un petit bug parce que l'ascenseur vient se mettre sur le petit plus pour ajouter, donc il faut être un peu précis. Donc ici une fois que vous avez ajouté tous les champs qui vous intéressent, vous pouvez bien sûr leur changer l'ordre comme ça, pourquoi pas pour rendre le tableau plus lisible après. Vous pouvez faire exporter ici pour avoir un petit aperçu de ce que ça va donner. Vous pouvez aussi enregistrer ça dans un nouveau modèle, c'est à dire nouveau modèle, vous choisissez un nom et puis vous enregistrez ça, comme ça la prochaine fois que vous faites un export, vous n'avez pas besoin de rechoisir les champs, ils sont déjà tous présents. Donc là moi j'ai fait un modèle que j'ai appelé analyse, où j'ai mis les différents champs qui m'intéressaient, donc les réponses qui ont été ignorées, le nom des sections, les intitulés des questions et les lignes de réponse quand c'était suggéré, donc ça c'est les matrices, date et heure, quand c'est un texte libre, quand c'est numérique, quand c'est du texte. Donc là avec ça, si je fais exporter ici, je vais vous montrer à quoi ça correspond, il va ouvrir mon CSV avec LibreOffice Calc, je ne sais pas si c'est point virgule ou virgule, ce sont bien que des virgules, et je vais faire OK. Donc voilà comment ça se présente. Monsieur Taubin, c'est-à-dire moi, j'ai répondu à vous êtes, à quelle tranche d'âge, et à côté, vous avez mes réponses. Donc ma tranche d'âge, ça c'est pour toutes les questions suggérées, si j'ai répondu oui, non. Votre adresse mail, ça c'était une réponse texte, donc la réponse est un petit peu plus loin, ici. Donc c'est pas ultra pratique à utiliser, mais avec un petit peu de travail dans le tableur, on doit pouvoir faire des choses assez intéressantes et pouvoir ensuite croiser des données et pourquoi pas créer des tableaux croisés et des graphiques. Et voilà ! ... ... ... ...